Je crois que ce que nous rappelle la poésie, c'est que nous ne sommes pas au-dessus de la nature, mais dans la nature, nous lui appartenons. Ce sur quoi elle met l'accent, inlassablement, c'est cette appartenance à la nature. Alors je vais le dire à travers les mots d'un poète contemporain qui est mort il y a quoi maintenant ? À peine un an, vous connaissez peut-être le nom, Philippe Jacoté. On peut considérer que c'est un des grands noms de la poésie de la deuxième moitié du XXe siècle. Il a eu l'honneur d'un volume de ses œuvres en pléiades, vous savez, la prestigieuse collection de Che Guevara. Et alors, on a publié à titre posthume, donc quelques mois à peine après sa mort, un ouvrage qui s'appelle La clarté Notre-Dame. Alors le titre est un peu trompeur parce qu'il ne s'agit pas de Notre-Dame de Paris, mais d'une petite chapelle située dans la Drôme, car Philippe Jacoté était un poète qui vivait loin de Paris, loin des sénacles littéraires, qui s'était retiré du côté de Grignan dans la Drôme. Et alors il dit cette chose à la fin de ce petit volume, donc ce sont des notes en rose, donc, où il écrit ceci. Il vient de citer un poème célèbre d'un poète allemand de la fin du XVIIIe siècle, Hölderlin. Il le cite en allemand parce que Jacoté était aussi un traducteur. Vous verrez peut-être sur la traduction, beaucoup de poètes sont aussi des traducteurs. Et à propos de vers de Hölderlin qu'il vient de citer, il écrit ceci. Voilà de manière très extraordinaire, réunis en si peu de mots, les deux messages privilégiés de la poésie. Les oiseaux et l'eau vive. Les oiseaux et l'eau vive. Donc, thématique qui est d'emblée une thématique naturelle. Les oiseaux et l'eau vive. L'eau qui coule, que ce soit celle des ruisseaux, des torrents ou que ce soit celle de la mer. Alors évidemment, il serait facile de constater que ce thème de l'eau et ce thème des oiseaux est récurrent dans la poésie depuis des âges très reculés et sous toute latitude. On pourrait trouver ça aussi bien par exemple dans la poésie chinoise. Donc, les oiseaux et l'eau vive sont des messagers privilégiés de la poésie. Son propos, sa parole, la parole du poète va passer par l'intermédiaire de ce qu'il va dire des oiseaux et de l'eau vive. Mais on pourrait dire inversement, et c'est là-dessus que je vais insister, que la poésie de son côté est la messagère, et j'ajouterais la gardienne, l'avocate de la nature. L'avocate de ce qu'on appelle en mots grec, la fusiste. La fusiste, c'est tout ce qui est, la totalité de ce qu'il est, aussi bien au niveau macro-cosmique qu'au niveau micro-cosmique. Encore ce qu'on appelle les éléments sur lesquels a insisté un historien des sciences, un philosophe des sciences qui était en même temps un grand lecteur de poésie, Gaston Baclar, l'eau, l'air, le feu, etc. Et précisément, ce rapport à l'eau qui nous est aussi essentiel, l'eau c'est la vie, comme on peut le dire, avec l'âge moderne, à l'époque contemporaine, il est devenu problématique. Il s'est éloigné. Et nous n'avons plus un rapport sensible, intime, à l'eau. Le rapport est médiatisé. Il y a toutes sortes d'intermédiaires qui s'opposent entre l'eau elle-même, l'eau vive, et les humains que nous sommes. J'entendais l'autre jour sur une chaîne de radio, un philosophe en l'occurrence, citant des propos trouvés dans la copie d'un élève, ou lors d'un oral peut-être plutôt, il interrogeait l'élève en question sur les trois états de l'eau. Donc liquide, solide, l'agace, etc. Mais la réponse était la suivante. La réponse de l'élève était la suivante. L'eau du robinet, 1. L'eau des toilettes, 2. Et l'eau de la piscine, 3. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rapport vivant à l'eau. Alors, il me semble-t-il, il y a une séparation, au fond, qui s'est introduite, un fossé qui s'est creusé entre la nature et l'or, qui est le fruit, pour le bien comme pour le mal, de la modernité et de ses aspects scientifiques et techniques. Je pourrais citer de très nombreux textes à propos de l'eau. Je vais lire quelques phrases d'un livre de Julien Gracq, qui n'était pas stricto sensu poète, mais dont l'écriture parvient des côtés poétiques. Donc dans un livre qui s'appelle Carnet du Grand Chemin, il évoque, alors cette fois, non pas l'eau des ruisseaux, dont on pouvait parler Gaston Vastard, mais l'eau de la mer, l'océan. Gracq avait un appartement à Sion, je ne sais pas si vous le situez, le Sion-l'océan, c'était en Vendée, entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Mont. Et effectivement, on voit l'immeuble quand on se promène par là, il est vraiment à pic sur la mer. Très gros temps sur la côte de Sion. Mais après une matinée de pluie et de bourrasques, où la grisaille mouillée et sifflante noie tout et gicle par les moindres jointures des baies, le soleil reparaît, étincelant dans le ciel lavé, et rien n'est joyeux, exubérant, hilarant, comme l'assaut des lames à la marée de cinq heures contre les falaises basses que le balcon surplombe presque. Le surroi, qui pousse les lames un peu obliquement contre la falaise indentée, crée à chaque instant entre les crêtes des interférences d'un caprice imprévisible. À dix-quinze mètres de la côte, en dehors de tout contact avec le roc, des giclements baveux jaillissent parfois du simple télescopage de deux lames, à cinq ou six mètres d'hauteur. Le vent leur arrache des copeaux de mer, qui viennent claquer par instant contre le mur du rez-de-chaussée, et s'essore sur le gravier en ruisseau laiteux. Et ça continue ainsi. Il évoque la fureur, au fond, de la marée montante. Au fond, on pourrait dire qu'ici, l'eau, la mer, l'océan est presque... Enfin, est un être vivant. Alors, il me semble que saisir la présence sensible du monde, notre présence sensible au monde, L'appartenance qui est nôtre à la nature, c'est un peu le rôle du poète, le rôle de la poésie. Et là où d'autres modes de propos, de paroles, de discours, celui de la philosophie, celui des sciences, avec leur prolongement dans l'ordre des techniques, va être, au contraire, d'introduire une séparation, une distance nécessaire à l'objectivation du réel, et à la prise en main du réel. Le philosophe, c'est celui qui doute de la réalité sensible. C'est le propos même de Descartes, qui pousse jusqu'au bout le doute perbolique, comme il dit, radical. Le philosophe, c'est celui qui sépare, qui analyse, qui distingue. C'est le sens exact du mot « analyse ». Quitte ensuite à revenir à la synthèse. Au fond, le langage de la philosophie, comme celui des sciences, le logos propre à la philosophie ou aux sciences, est un logos qui apporte comme finalité l'appropriation du réel. Il s'agit de ramener le réel aux catégories humaines, et de construire à partir de là les instruments techniques qui vont permettre la maîtrise de ce réel, l'objectivation de ce réel, l'arraisonnement de ce réel, et la prédation. Avec évidemment les conséquences que nous connaissons au plan écologique, la dévastation de la nature. C'est pourquoi, à mon sens, la poésie a un rapport très étroit, une connivence intime avec la nature, et donc avec l'écologie. A l'inverse, me semble-t-il, la poésie n'a pas cette finalité d'appropriation, de mise en coupe réglée du réel, en vue d'une domination et d'une exploitation de ses ressources. Elle se met à l'écoute de la nature, comme si celle-ci pouvait parler. Je vais faire un détour par un personnage qui apparaît dans un roman, dont je vous recommande la lecture, au passage d'ailleurs, un roman du russe Turgenev, qui s'appelle « Pères et fils », qui est tout à fait intéressant, bien des points de vue. Il y a un personnage qui s'appelle Bazarov, dans ce roman, un jeune homme, qui vient en vacances dans la maison du père d'un de ses amis, qui est un petit nobliaux de province, dans la province russe. Et ce Bazarov est épris de modernité, de savoir scientifique positif, et en même temps, il est nihiliste. C'est-à-dire qu'il récuse toutes les valeurs ancestrales, celles de la religion, etc. Évidemment, c'est un avant-courrier, pourrait-on dire, de ce que vont être les révolutionnaires russes. C'est-à-dire les narodniki, comme on les a fait, c'est-à-dire les populistes, à l'époque, qui vont aller au peuple. Et puis, évidemment, les bolcheviks, enfin, les nids, etc. Et alors, ce Bazarov, il a cette formule, à un moment donné, dans le roman, il dit, avec un brin de dédain, « La nature n'est pas un temple, mais un atelier pour que l'homme travaille. » Alors, je crois que cette opposition du temple et de l'atelier, elle marque bien l'opposition de deux attitudes possibles et de deux langages possibles. La poésie qui se met à l'écoute de la nature, qui considère que c'est un temple. Le temple, c'est un peu sacré. Enfin, c'est sacré, c'est le lieu du sacré. On n'a pas le droit de toucher. Enfin, l'atelier, au contraire, non, c'est des matières premières qu'on va transformer, etc. Et alors, ça continue ainsi. Le personnage de Manotte a disparu. Si je la retrouve, c'est pas grave. Il se moque du père de son ami, petit nobléau de province, je ne sais pas, il dit, « À quoi bon jouer du violoncelle, du temps perdu ? » L'art n'a aucune importance pour un nihiliste positiviste. Et, ajoute-t-il, « Pourquoi donc réciter du Pouchkine ? » Donc, mépris pour la poésie. Et Pouchkine, pour les Russes, c'est précisément sacré. C'était un autre temple. Alors, de tout ça, il résulte, me semble-t-il, que tout se passe, au fond, comme si, entre la poésie et la nature, il y avait une sorte de contrat, de pacte, qu'un critique américain appelle « pastoral ». Pastoral parce que l'univers pastoral, c'est celui de la nature. Avec toutes, évidemment, les scènes convenues de berger, de bergère, etc. C'est une vie paisible. C'est l'évocation d'un âge d'or qui aurait été perdu. Et ce critique américain, mais il était francophone, c'est un ami de Derrida, il s'appelait Paul De Manne, il dit que le thème pastoral est non seulement, dit-il, le seul thème poétique véritable, mais il est la poésie même, celle-ci, au fond, n'a pas d'autre sujet que la nature. Et alors, « pastoral » signifie pour ce critique, la nature au sens fort, c'est-à-dire, dans tous ses états, si je puis dire, à toutes ses échelles, et c'est évidemment la « natura », « naturans », comme les Espinoza, c'est la nature de Lucrèce, c'est la fusiste des anciens, c'est tout ce qui existe. J'ajouterai ensuite, deuxième point, si vous voulez, que... On pourrait faire, évidemment, on pourrait développer tout ça, par exemple, je pense à une formule de Merleau-Ponty, qui est très intéressante et qui va dans le même sens. Merleau-Ponty met en cause, au fond, le cogito cartégien, c'est-à-dire l'idée qu'il y a la sphère des représentations mentales et la réalité objective. Et donc, dans l'optique cartésienne et celle de toute la philosophie moderne, il faut tenir à distance le monde pour mieux le comprendre. Bon, il faut l'objectiver. C'est la fameuse opposition du sujet et de l'objet. Merleau-Ponty va dans le sens contraire, au fond. Et il utilise ce terme qui vient en écho de ce contrat pastoral dont je viens de parler, il dit qu'il y a plus ancré que le cogito dans notre rapport au monde un pacte perceptif. Un pacte perceptif. C'est-à-dire que, finalement, nous croyons à nos sens. Il y a ce crédo qui est inéliminable d'une certaine manière et qui commande toutes nos conduites quotidiennes. Bon, je vais les écouter, cet aspect. Deuxième point, c'est que ce lien de la poésie et de la nature n'est pas seulement thématique. Il est plus radical que ça, plus profond, si l'on veut. Il repose sur une intimité du langage propre de la poésie avec la nature. C'est-à-dire que, bon, les poètes ne parlent pas tout à fait la langue de tout le monde. Ils essaient de retrouver dans la langue quelque chose de sauvage qui découlerait en quelque sorte de la nature elle-même. Alors, Valéry l'a dit de la manière suivante. Paul Valéry, donc. Il a dit ceci. « Le poète est un homme très ancien qui boit encore aux sources du langage. » Alors, Valéry, on voit aux sources du langage. Il ne se contente pas de la dimension purement communicationnelle du langage, de la valeur de monnaie, au fond, qu'ont les mots, pour qu'on se comprenne entre nous. Il est attentif à quelque chose d'autre qui rapporte le langage à la nature. Alors, évidemment, on pourrait à partir de là construire une théorie de l'origine du langage. C'est ce qu'a fait Jean-Jacques Rousseau quand il a essayé de montrer qu'au fond, le langage avait d'abord été de l'ordre du chant plutôt que de la parole. Et au fond, à l'origine, sans doute, le langage nous rapproche de l'animal. Les oiseaux, ils chantent. La dimension, je dirais, de l'accentuation est plus essentielle que la dimension de l'articulation. L'articulation, c'est la syntaxe. Ce qui compte, c'est les sons. Et effectivement, le poète, il travaille la matière sonore du langage, cherchant quelque chose qui serait les sources du langage. Alors, ça renvoie à l'idée de muse au fond. Ce qui inspire le poète, c'est la réalité naturelle, mais c'est aussi la réalité naturelle en tant qu'elle passe dans les mots. Un philosophe italien a employé un mot un peu étrange, mais qui sert de bien à ce problème. Il a dit au fond, le rapport du poète au langage, c'est un rapport musaïque. Musaïque, alors évidemment, dans musaïque, il y a deux choses. Musique, la musique des mots est fondamentale pour les poètes. Et il y a évidemment l'idée de muse. La muse qui est ailleurs, on ne sait pas trop, et qui n'inspire pas. Mais, ajoute Agamben, elle est hors d'atteinte, cette source. On aspire à la retrouver, on ne sait pas ce que c'est au fond. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour la parole du poète, ce qui importe, c'est le rapport singulier qui s'instaure entre le son et le sens. Là encore, on pense à une formule célèbre de Valéry. Il disait, le poème est une longue hésitation entre le son et le sens. Dans un message ordinaire de la langue ordinaire, communicationnelle, c'est le sens, la signification qui est important. Alors, évidemment, c'est plus compliqué que ça, il y a toute une série de gradations. Et alors, Valéry va plus loin, il dit qu'il y a au fond, dans le cas d'un poème, il emploie une expression qui est la suivante, il dit, entre le son et le sens, il y a une sorte d'union mystique. Ils sont unis, quand le poème est réussi, du moins. Évidemment, il y a des mauvais poèmes, c'est vrai de soi, mais union mystique, c'est quelque chose qui... Ça renvoie évidemment à tout un plan religieux, mais quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je vais essayer de le faire saisir, avant de revenir à Valéry, par quelques verres d'un poète français du XVIe siècle, Clément Marot. C'est un quatrain de Décassin. « Anne par jeu me jeta de la neige, que je cuidais froide certainement, mais c'était feu l'expérience en neige, car embrasé je fus soudainement. » Magnifique, on voit très bien le jeu entre le son et le sens. Je redis les verres. « Anne par jeu me jeta de la neige, que je cuidais, je cuidais, c'est vieux, vieille forme du verbe croire, que je croyais, que je croyais froide certainement, mais c'était feu l'expérience en neige, car embrasé je fus soudainement. » C'est magnifique. Ce qui est très fort, je trouve, dans ce problème, c'est la rime. C'est la rime qui vient, le mot qui vient rimer avec neige, qui sont des termes absolument pas nous. « L'expérience en neige. » J'ai de la chose l'expérience. De cela, j'ai l'expérience. Donc il parvient, dans ce poème, à faire coïncider le son et le sens, neige en neige, neige neige, et le sens parvient à réaliser l'unité des contraires, c'est-à-dire du chaud et du froid. Alors, évidemment, c'est un thème très rebattu de la lyrique amoureuse, de la poésie amoureuse, le chaud et le froid, mais c'est parfaitement bien trouvé. C'est très bien trouvé. Bon, alors, Valéry le dit de la manière suivante. Il utilise une formule qui est la suivante. Il dit « Le pendule ». Mettons que le mot de l'air soit un pendule. « Le pendule, dit-il, oscille entre le sens et le son. » Et dans le cas du poème, il tend à remonter vers son point de départ sensible, comme si le sens même qui se propose à votre esprit ne trouvait d'autres réponses que cette musique même qui lui a donné une sorte. C'est-à-dire qu'il se balance, mais dans le poème, il remonte du côté du son. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est si important d'oraliser la poésie et d'apprendre par cœur des poèmes. La poésie est d'abord de tradition orale, comme on a pu le rappeler. Les premiers poèmes grecs étaient d'abord... C'était dans le cadre des banquets, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des repas bien arrosés. Et on se levait et on improvisait un poème. Et ce n'est qu'à la suite qu'on a noté les poèmes qui étaient les plus réussis. Donc on est passé de l'oral à l'écriture. Alors, dire ça, c'est une conséquence fondamentale pour la traduction. Dire qu'il y a un rapport essentiel, intime, une union mystique entre le son et le sens. Il y a ce rapport à la nature. Le son, c'est de la nature, c'est de la matière. C'est le chant des oiseaux. Les musicologues aussi, d'ailleurs, pourraient être ici appelés en renfort parce que je pense à François-Bernard Marche, un compositeur et musicologue dont j'ai un peu utilisé les travaux. Il s'est attaché à montrer comment, au fond, la musique naît de l'imitation, d'abord du chant des oiseaux et des animaux. Ce qu'a refait au XXe siècle un compositeur comme Olivier Messiaen. Mais, rapport à la nature, il y a une question qui est difficile, qui est problématique, qui est le fait que, puisqu'il y a un lien étroit entre le son et le sens, d'une certaine manière, la poésie est intraduisible. La question, c'est de comment vais-je restituer ? Un roman, c'est assez facile à traduire. Il y a une intrigue, il y a un récit, il y a une narration. Mais un poème. On ne peut faire qu'une translation, c'est-à-dire trouver dans la langue d'accueil, comme on dit, un équivalent. Mais ce ne sera jamais la même chose. C'est pour ça que certains poètes, le degré de traductibilité des poètes, évidemment, varie selon la manière dont se nouent dans leur poème, dans leur œuvre, le son et le sens. C'est pas toujours... Mais vraiment, je suis frappé parce que je traduis un peu de poète russe. Rassurez-vous, je ne maîtrise pas les tuiles russes, mais je m'aide de quelqu'un qui est russophone de naissance. Ça facilite les choses. Et ce qui me frappe, c'est la stature de Pouchkine en Russie. Pouchkine, c'est un dieu. C'est lui qui a porté la langue russe sur les fonds bâtissimaux, qui lui a donné cette place essentielle dans le concert européen des langues. Et il y a une œuvre de Pouchkine en particulier qui est un roman en vert et qui s'appelle Eugène Oneguine. Et les russes sont complètement fous de cette œuvre. Et beaucoup de russes, de moins en moins peut-être, et là, ce n'est pas notre affaire, connaissent par cœur, mais parfois peuvent vous réciter de A à Z le livre. Tellement c'est intime à leur langue et donc à leur nationalité, si on peut dire ça comme ça. Et donc les traductions, il y en a, bien entendu, mais il y a une déperdition considérable. On en refait sans arrêt. Il y a des traducteurs excellents, d'ailleurs, aujourd'hui, de cette œuvre. Et alors, la manière peut-être d'accéder à une œuvre en langue étrangère, c'est souvent la chanson. Je pense par exemple à des poèmes du portugais Pessoa qui ont été chantés par une chanteuse de Fado, Belinda, c'est une très belle réussite. Ou alors c'est l'opéra. Tchaïkovski a créé un opéra à partir du roman en vert de Pouchkine. C'est peut-être là, en vert, l'opéra, parce qu'il y a la scène, il y a l'action, il y a d'autres paramètres et qu'on accède le mieux à l'œuvre elle-même. Alors, de tout cela, on pourrait aussi tirer cette conclusion, cette remarque que... C'est la thèse de Valéry en tout cas, c'est à la position de Valéry que ça pose un problème, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec ça, mais il dit au fond, qu'est-ce que c'est que la poésie sinon la littérature réduite à son principe essentiel ? C'est-à-dire que la vraie littérature, si on établit en hiérarchie, c'est celle qui parvient à cette intimité du son et du sens, qui va au plus profond de la langue, qui voit à la source de la langue. C'est donc la poésie pour chaque culture. Alors, évidemment, affirmer ça aujourd'hui, c'est... Ça paraît tout à fait... La réalité est un démenti flagrant, enfin, du point de vue de l'édition telle qu'elle est. Je veux dire que ce qui domine aujourd'hui la production littéraire, c'est le roman. La production romanesque, la poésie est de plus en plus réduite à la portion congrue, enfin, il y a toutes sortes de phénomènes. Et peut-être encore plus, peut-être les romans qui sont immédiatement transférables ou transposables en scénario, en vue d'un film. Vous voyez ? Et il y a des livres qui sont des... Ce qu'on appelle en anglais... C'est pour l'anglais des pêcheurs... C'est-à-dire... Vous n'entendez pas, je crois. C'est le roman. C'est le roman. Mais, je continue à penser qu'il y a quelque chose de vrai dans la formule de Valéry. Malarmé avait déjà dit ça d'une certaine manière. Là où il y a littérature, il y a déjà du vert dans la prose. Et... Je crois que les... À mon sens, en tout cas, aujourd'hui, les meilleurs prosateurs, j'ai cité Grak, mais il y a moins d'autres, sont ceux qui, effectivement, parviennent à un mode d'écriture où les ressources poétiques du langage sont sollicitées à leur maximum. Bon. Je vais citer deux noms. Je vais en profiter, parce que j'ai apporté son livre, que je n'ai pas fini. Je vais lui faire un peu de publicité, parce qu'il mérite amplement. Alors, il y a d'abord un narrateur, un prosateur qui s'appelle Pierre Michon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bon. Voilà un auteur qui est... C'est un poète. Qui est poète à sa manière. Absolument. C'est une prose absolument charmue, charnelle, dense, parfois difficile, c'est vrai, mais en même temps avec... ça procure une émotion que peu d'écrivains parviennent d'apprendre. Un autre auteur qui a une prose vraiment superbe, je trouve, c'est Michel Julien. Non, il est beaucoup moins connu, mais à ma vie, il... Je suis en train de lire un livre qui se passe au Brésil, même si le Brésil n'est jamais nommé. Ça s'appelle le titre, et ça va s'apparaître à début janvier. Andrea de Do, c'est le récit d'une scène absolument hallucinante de cérémonies religieuses au Brésil, où a lieu une sorte de pèlerinage des milliers de personnes, parcourt un itinéraire de 33 kilomètres pour se rendre... Il y a le statut de la Vierge qui aurait commis... Enfin, qui serait l'auteur d'un miracle. il y a un petit peu plus long à la fin du XVIe siècle, je crois. Mais les pèlerins doivent faire ces 33 kilomètres en laissant glisser leurs mains le long d'une corde sans jamais perdre le contact avec la corde. 33 kilomètres, c'est long. Bon, alors, ils racontent ça, mais c'est... Épique et burlesque en même temps et une langue qui est vraiment superbe. Qui est vraiment superbe. Et je ne sais pas si je peux lire un passage. Par exemple, sur les bus, parce qu'avant de se rendre au lieu de départ du pèlerinage, on emprunte l'autobus. Les bus en ce pays sont des vivariums ambulants, des bains-maris cubiques brassant une moiteur urbaine qui se referme sur leur passage. Ils vont, vitre close, sinon celle du chauffeur, une mince ouverture pour se défendre des fournaises épanouies dès les premières séquences de l'aube. Alors, ils roulent porte ouverte sous l'équateur, de quoi remplir l'habitacle d'acre mélange. Moitié dedans, une grappe d'usagers tient au vide sur le marchepied. Ils prétendent entrer, s'empruntent aux passagers tassés dans la travée. Au-delà des portes accordéons, eux-mêmes invectivent leurs voisins, lesquels arpaillent les voyageurs assis. Tout le monde se honie, beaucoup fument, les insultes valent des bonjours. le conducteur conduit. La suite de la phrase de la chronique, c'est le conducteur conduit. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé du son, mais cet extrait me donne l'occasion de parler du rythme. Parce qu'évidemment, une phrase, c'est une scantion. C'est tout à fait essentiel ici. Bon. Alors bon, roman ou poésie, roman et poésie, vaste question. Il y a une tendance quand même aujourd'hui, évidemment, compréhensible, et ça peut produire des œuvres tout à fait intéressantes, à privilégier des œuvres qui traitent de thèmes de société. Il y a une pente sociologique tout à fait importante dans la littérature contemporaine, pour une historique. raison. Mais évidemment, ça n'exclut pas une recherche d'excluture politique. Alors, je vais t'aborder encore deux points si c'est pas trop abusé. un point proprement philosophique. Il y avait des questions que je parle de bataille. Mais bon, je vais en dire deux mots, mais c'est une question qui mériterait un développement trop long, sans doute. mais bataille était à la fois comme vous savez un écrivain, il a écrit des récits, et en même temps une sorte de philosophe. Il avait une curiosité qui servait à bien des domaines, à l'économie par exemple. Alors, bataille, pour comprendre ce qu'il raconte, il faut se souvenir qu'il a d'abord été, dans les années 30, comme bien d'autres, comme Sartre, comme Merleau-Ponty, comme Lacan, et quelques autres, il a été l'élève d'un séminaire fameux qui avait lieu à la Sorbonne, tenu par un type étonnant, Alexandre Kojev, Kojevnikov, qui était un jeune philosophe, il avait à peine 30 ans, qui a introduit en France, dans les années 30, la philosophie de Hegel, qui a fait un long cours sur un texte difficile de Hegel, qui est la phénoménologie de l'esprit. Et les éditeurs étaient fascinés. Bataille, on sortait de là complètement rincés. Ce type était, d'abord, il parlait un français parfait, alors qu'il était russophone, Kojevnikov, il maîtrisait parfaitement l'allemand, il avait un côté génial, incontestablement, et alors, il propose à ses auditeurs une interprétation de la philosophie hegelienne, je vais résumer ça de façon très grossière, mais qui consiste à dire qu'au fond, nous sommes parvenus au terme du savoir et au terme de l'histoire. Avec Hegel et son système, nous avons atteint le savoir absolu, qui est au fond, par la bouche du philosophe, le savoir que Dieu a de lui-même. Mais le Dieu hegelien est un Dieu qui s'est incarné dans l'histoire. Et l'histoire elle-même est parvenue à son terme. Avec Napoléon, au fond, je l'ai dit, Kojev, il ajoute Staline à compléter. Et par provocation, Kojev, qui était d'une famille très riche en Russie, avait dû fuir le régime bolchevique, mais par provocation, il se disait stalinien. Bon, c'était vraiment un personnage assez singulier. Et alors, au fond, c'est la fin de l'histoire. Il n'y aura plus vraiment d'événements majeurs. L'histoire a terminé sans cours. Alors, ce thème sera repris par un philosophe américain dans les années 90, après la chute du système stéphétique. Je laisse ça de côté. Alors, Bataille s'insurge contre ça. Il dit, non, ça va. Il proteste, comme l'avaient fait avant lui des philosophes comme Kierkegaard et quelques autres. Il proteste au nom de l'existence. Non, dit Bataille, le système logique de Hegel ne parvient pas véritablement à saisir, à dire ce qui fait la singularité de chaque existence en sa pointe la plus fine, au fond. et il utilise une expression qui est la suivante. Il dit, ce que ne parvient pas à absorber le philosophe, le discours philosophique, la parole philosophique, le logos avec un grand L, c'est la différence non logique. Hegel, évidemment, avait construit un système où toute forme de différence, toute sorte de différence était intégrée au système par le biais de sa fameuse dialectique qui surmontait toutes les... qui parvenait à intégrer tout ça. Alors, à son nom, dit Bataille, il y a une différence non logique, une différence qui n'entre pas, ne peut pas entrer dans le système, et qu'il appelle un a-logon. A-logon, c'est hors du logos. A-logon. Alors, ça renvoie à toute une question qui est celle de la contingence. Tout n'est pas nécessaire, tout n'est pas susceptible de devenir transparent à la raison, il y a dans la réalité quelque chose qui résiste au discours de la philosophie et des sciences. Il y a une différence insurmontable entre ce qui est et ce qu'on connaît, entre ce qui est et ce qui doit être, si on transpose dans le domaine de l'action. Parce que, finalement, Kosev avait en tête une formule célèbre au seuil de la philosophie du droit de Hegel, où Hegel a cette formule, alors bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la logique de Hegel ne se réduit pas à cette formule un peu simple, mais enfin, il écrit quand même ceci, tout ce qui est réel est rationnel, et inversement, tout ce qui est rationnel est réel. Rien n'échappe à la raison. Pas du tout du bataille. Et, ce qui est encore plus intéressant, me semble-t-il, c'est que bataille fait de ce reste ce qui échappe à la souveraineté de la raison, il en fait l'objet même de la littérature. La littérature va se pencher sur les déchets que la raison néglige, laisse hors d'elle-même. Et, évidemment, pour bataille, ça va être le sexe, la mort, etc., tout son goût pour tout ce qui est de l'ordre de la transgression, notamment. Et alors, ce propos va se retrouver sous la plume de bien des poètes, des théoriciens de la poésie, je pense à quelqu'un comme Yves Bonnefoy, vous connaissez peut-être le nom, qui était en même temps qu'il est mort il y a quoi, un an ou deux, Bonnefoy, qui était en même temps professeur au Collège de France. Bonnefoy réfléchit là-dessus et il fait référence précisément à ce qui est laissé hors du système par égale avec dédain, à savoir le ceci, la petite chose insignifiante, le iket nunc, ici et maintenant du moment et du lieu. C'est insignifiant, la raison ne va pas s'attarder à tout ça. Mais, si Bonnefoy, il y a pourtant là toute une richesse, une richesse apparemment insignifiante à laquelle la poésie va s'attacher, qu'elle va valoriser. et Bonnefoy le dit d'une formule qui est la suivante, y a-t-il, demande-t-il, y a-t-il un concept d'un pas qui vient dans la nuit ? Non. La singularité du pas qu'on entend venir dans la nuit ne peut pas la rattacher à un concept qui est... Voilà. Et tout le travail du poète, ça va être donc de se saisir de ses instants. C'est ce que fait parfaitement, me semble-t-il, le haïku japonais. Les japonais... Au Japon, le haïku est une pratique populaire. Les journaux, tous les jours, publiez des haïkus. Le haïku saisit justement, cet instant, en sa fugitivité, en son caractère le plus évanescent, le plus contagiant. Il s'agit de le dire de la raison la plus précise et la plus saillante, la plus fulgurante possible. Donc il y a bien un territoire du réel qui échappe à l'argent et dont la poésie va pouvoir s'emparer. Alors, la dernière question que je voudrais aborder est... Une question considérable aussi. C'est la question de ce que peut faire la poésie à nos existences. Il y a un poète contemporain qui a cette formule que je cite souvent. Il ne peut pas être contemporain, c'est Christian Prigent qui dit la poésie peut, peut, très peu. Oui, effectivement, ce n'est pas la poésie qui va changer le monde. Même s'il y a une certaine époque, à l'époque des avant-gardes russes, par exemple, on pensait qu'action et poésie pouvaient s'allier pour changer les choses. Changer l'ordre du langage, c'était changer l'ordre du monde. Alors, je dirais qu'il y a toujours une dimension éthique dans la poésie. Éthique au sens où ce qui est à l'horizon du poème, c'est la recherche d'une habitation du monde qui ferait que nous pourrions habiter en poète, selon la fameuse formule du poète allemand que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, Healdurlin. Ce vers fameux qui était abondamment commenté, cité, l'homme habite poétiquement le monde. Et c'est ce que j'appelle, j'appelle ça la poétique, je joue sur le mot, j'ajoute un H pour montrer qu'il y a un lien étroit entre poésie et éthique. Et je crois que cette idée très ancienne elle a évidemment un rapport avec la nature. Le seul monde qui soit habitable, c'est un monde où la nature a retrouvé toute sa place. Quand la nature est dévastée, quand il n'y a plus de boseaux qui chantent, quand la biodiversité des poèmes, enfin voilà, un monde poétiquement habitable, c'est un monde où la nature est rétérée. établie dans ses droits, si je puis dire. Et donc ça vient de la nuit des temps sous la forme de l'idée d'un âge d'or qu'on trouve d'abord chez les poètes grecs dans la tradition occidentale, au moins chez Hésiode, 8e siècle avant l'Ésucrie, ou encore dans les géorgiques de Virgile, le poète latin, qui écrit ceci au livre 1 des géorgiques. Alors les géorgiques, c'est un livre un peu étrange parce que c'est à la fois une sorte d'hymne à la nature, mais en même temps c'est une sorte de manuel de travaux récoltes, si je puis dire. Voici ce qu'il dit avant Jupiter. Donc l'âge d'or, c'est avant les dieux. C'est une époque où les dieux et les hommes se mélangeaient, c'était parfait. Avant Jupiter, les biens étaient communs. Il y a une sorte de communisme primitif, je dirais, les marxistes. La Terre produisait tout plus librement sans qu'on exigeât rien d'elle. Bon, ça pousse tout seul. C'est peut-être une société de s'assure-cueilleurs si l'on veut être en ça. Donc il y a la nostalgie d'un passé heureux. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que cette idée d'âge d'or va se poursuivre tout au long des siècles, mais c'est que au seuil de la modernité, le vecteur temporel va s'inverser. L'âge d'or, il n'est plus derrière, il est devant. C'est l'idée de progrès. L'humanité aspire à construire un âge d'or, à le retrouver. Alors c'est déjà formulé par un poète allemand, un d'armature, qui est Schiller, Friedrich Schiller. Ça va ensemencer d'une certaine manière la théorie marxiste. Marx était nourri non seulement de littérature antique, mais il était nourri aussi des classiques allemands, évidemment, et Schiller en était. Et ça va donner un peu plus tard, un siècle plus tard, le tableau est peint en 1895. Je l'ai commenté dans un livre. Si j'avais eu une grande reproduction, je vous l'aurais montré. Mais là, c'est vraiment minuscule ce que c'est. On va supposer que je retrouve le tableau. C'est un tableau de... Voilà, il est là. Il est commenté dans ce petit livre sur Signac. Alors, Signac est un peintre post-impressionniste qui a été l'élève de Seurat, le créateur du pointillisme. Alors, il a des œuvres magnifiques. Et alors, il crée ce tableau en 1895, il peint ce tableau, qui est aujourd'hui à la mairie de Montreuil, parce que la veuve du peintre l'avait légué en 1938 à celui qui était à l'époque le directeur de l'humanité, c'est-à-dire Marcel Cachin. Mais le titre du tableau est tout à fait intéressant. Le tableau dit ceci. Le titre dit ceci. « Autant d'harmonie... » Autant d'harmonie. C'est l'âge d'or. Et il ajoute, entre parenthèses, le sous-titre donné par Signac, « L'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir. » Et la scène peinte par Signac est une scène très allégorique, très démonstrative, pour le coup, le signifié prend le pas sur la matière, la touche. Alors on y voit, par exemple, un homme qui cueille des filles, je crois, comme ça, d'autres hommes qui jouent au boule, plus loin, un couple qui danse. On est au bord de la mer aussi. C'est une sorte de luxe pour tous, au fond. Paradoxe. Un luxe balnéaire qui est, je crois, aujourd'hui encore, mille, comment dire, mille remarques sociologiques pourraient contribuer à le montrer, qui est encore le rêve de la plupart des humains. Alors évidemment, le problème insoluble, enfin, comment, si ce luxe balnéaire est un désir enfoui au cœur de chacun, celui d'un âge d'or serait devant nous, comment on va pouvoir y arriver par les temps qui courent. Nous sommes, nous nageons en pleine utopie. Bon. Et je crois qu'on peut dire, donc, que ce rêve d'un âge d'or qu'on retrouve constamment dans la poésie, notamment dans la thématique naturelle que j'ai évoquée pour commencer, elle ne peut demeurer qu'à l'état de promesse. C'est une promesse qui demeure promesse. Alors à quoi bon, me direz-vous, si la promesse n'est pas tenue ? Oui, sauf que la promesse même impossible à tenir, c'est elle qui nous confère, nous donne l'énergie nécessaire à continuer de vivre. L'espoir, au fond. De même que Froné Cher disait de la poésie qu'elle était le désir demeurer désir. Une petite chose du désir qui circule. Et cette promesse, elle me semble rencontrer à sa manière cette autre promesse dont Derrida a pu dire qu'elle était indéconstructible. Derrida est le père philosophique de la déconstruction. Aux Etats-Unis, aujourd'hui, tout ce qui se produit aux Etats-Unis dans l'ordre des idées dans les états américains, ça descend en droit fil de Derrida et de la déconstruction. Il faut déconstruire le mal blanc occidental. Et alors Derrida dit à propos du marxisme, il dit ça quelques années après la chute du mur, donc après le défendrement du système statique, il dit « Il y a dans le marxisme une promesse émancipatoire. » C'est ce que dit Marx. Il s'agit de passer avec le communisme du règne de la nécessité au règne de la liberté. Le règne de la liberté, c'est celui qui est peint par Signac, c'est l'âge d'or, et cette promesse donc, elle est indéconstructive. Le système a beau s'être effondré dans le bloc soviétique, les désastres ont beau apparaître plus que jamais au grand jour, c'est un chandruine, ce qui a donné la grande espérance du progrès dans les pays de l'Est. Avec les petites conséquences par chez nous. Pour faire un peu de politique, l'état de la gauche aujourd'hui, c'est le contre-coup de cet événement majeur, si vous voulez. On voit bien que c'est quelque chose qui manque. Et alors, je crois que cette promesse, il faut la maintenir pour ne pas tout à fait désespérer. C'est aussi la fonction de la poésie que de la maintenir, cette promesse. Et c'est pour ça qu'elle est en quête, c'est Jacques Othée qui dit ça, d'épiphanie, chose qui apparaissent, lesquelles épiphanies poétiques sont toujours pour le lecteur pourvoyeuses, dit-il, de chants et de joie. Et ces épiphanies poétiques, ces poèmes, pourvoyeurs de chants et de joie sont une façon de certifier cette promesse. Certifier qu'elle n'est pas vaine, même si elle demeure une promesse. Alors, on pourrait poursuivre, on pourrait développer un peu, mais j'avais très vite connu, et dire qu'au fond, la poésie est malgré tout toujours affirmation. Elle va dans le sens de la vie. C'est ce que dit très bien Anna Arendt à propos d'un poète anglo-américain, Hoden, et c'est ce que redit aussi à sa manière une chanson que je vous aurais volontiers fait écouter qui est la chanson de Violetta Parra, une chanteuse chilienne. Cette chanson a été reprise et merveilleusement chantée par une chanteuse argentine qui est morte il y a pas mal d'années maintenant, Mercedes Sosa, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. en espagnol, encore accent non garantie, gracias a la vida qui m'a tant donné. Même si la vie est finitude, même si c'est la mort qui est au bout du chemin, le poète a une mission, au fond, on pourrait dire ça comme ça, qui est de chanter la vie, de remercier la vie, malgré la finitude, malgré la vulnérabilité. Et c'est ce que dit Arène, très bien, lorsqu'elle parle de ce poète anglo-américain. Voilà. Je peux peut-être citer, mais c'est en traduction, le poème sur lequel s'appuie le poème de Oudon à UDEN, sur lequel s'appuie Anna Arène, ce poème dit ceci, pour terminer par quelques vers, poursuit, poète, poursuit droit jusqu'au fond de la nuit, de ta voix qui ne compte un point. Perçois-nous encore de nous réjouir. Avec la culture d'un vers, fais un vignoble de la malédiction. Chante l'insuccès de l'homme dans un enchantement de détresse. Dans les déserts du cœur, laisse jaillir la fontaine apaisante. Dans la prison de séjour, apprend la louange à l'homme libre. C'est très beau. c'est une louange hors de toute prière religieuse. Arden non-religieuse. Au fond, il y a toujours un, malgré tout, aussi athée que soit le poète, c'est ce qu'on pourrait dire, quelque chose de un lieu qui ressurgit. De même que la nature était un un temple. Bon, voilà, quelques... Bravo. Alors, on a besoin de poésie, ça c'est clair. Je voudrais revenir sur le rapport son-sens. Je sais que tu as pas mal aussi réfléchi sur les sons de jazz, ainsi de suite, musique, et je voudrais que tu... Parce que je pense que nos jeunes, que je joue un peu dans ma préoccupation, c'est un peu celle-ci, c'est... En fait, certes, ils n'ont pas vraiment accès à la musique, mais ils ont beaucoup accès à la chanson, à des musiques, et qu'ils sont, en fait, extrêmement sensibles, en fait, à ça. Pas nécessairement... Certes, il y a de la chanson violente, ainsi de suite, oui, mais pas que. Et je pense que ce dont, en fait, ils soupçonnent pas, ce dont, en fait, ils ont besoin, dans un monde où, en fait, ils sont un petit peu perdus, c'est de cette parole poétique, et ils peuvent éventuellement y avoir accès, peut-être sans savoir, par, en fait, ces... Alors, je voulais éventuellement, tu... rafraîchisses un peu la mémoire sur, je sais pas, des chansons dans le Nantais, ou des trucs que ça, des groupes Nantais, des... Enfin, tu sais que t'as vraiment... Alors, ou sur le rapport simplement, son sens, son sens, et comment, en fait, aujourd'hui, les chanteurs, alors, on n'a pas l'étiquette poète, mais où les chanteurs, aujourd'hui, quand même, travaillent beaucoup leur texte, énormément, et finalement, même des... Alsan, ainsi de suite, des auteurs comme ça, contemporains, qui disent quelque chose, quoi. Mais alors, effectivement, par contre, ce que moi, j'y vois, si effectivement, on écoute bien ce que tu dis, c'est que par contre, on a vraiment l'impression que ces chants sont désolés, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont... ils ne sont pas entrés dans la nature, ils ne sont pas entrés, ainsi de suite, ils sont dans la ville, ils sont dans les urbains, ainsi de suite, et en fait, c'est comme s'ils étaient... Ils pouvaient être décelés, tu vois, je me permets le jargon, c'est-à-dire, en fait, privés, en fait, d'enracinement, quoi. Enfin, c'est... Ah oui, oui. C'est la question de... de la poésie, aujourd'hui, écologique, ou de l'échangement écologique, ça doit bien exister, d'ailleurs, mais bon. Mais je vais faire un détour par plusieurs phénomènes. C'est la question que tu poses au fond, c'est... Quel est, aujourd'hui, notre rapport à une prosodie ? C'est-à-dire, la manière dont les mots s'enchaînent, s'articulent, ce rythme, etc. Et je pense que la Troisième République avait réussi ça. Elle avait su donner à la nation française une prosodie qui était très largement partagée. Je vais lui donner un exemple personnel. Un de mes grands-pères est né en 1893, si je me souviens, c'est un moment, paysan du Marais breton. Il avait été quatre ans à l'école. C'est pas énorme. Et il est mobilisé pour la guerre 14, évidemment. Il fait la guerre 14 dès la première bataille, la première grande bataille, la bataille de Rossignol en Belgique, 20 000 morts. Un seul coup de verser. La faucheuse, il va fort. Il est fait prisonnier. Il est blessé, il fait prisonnier. Donc il va passer quatre ans, plus de quatre ans en Allemagne, en Prusse-Orientale, là, par contre. Et il est... Alors il y a une épidémie diffuse, enfin c'est des conditions très difficiles. Et il est avec des prisonniers russes. 80% des prisonniers qui sont avec lui sont des russes, qui sont des autres, sont des Français. Et... Alors... Je retrouve, je retrouvais un peu par miracle les papiers de ma mère, un petit carnet, qui était le carnet que mon grand-père avait pendant la guerre. Et sur ce carnet, il avait noté à sa manière, c'est-à-dire à l'oreille, en transcrivant ça comme il pouvait, les mots russes, les mots du vocabulaire essentiel, le pas, comment dire le pas, le pas russe, etc. Une sorte de petit dictionnaire qui s'était continu pour survivre. Et en même temps, il avait écrit un long poème, alors là, j'étais quand même surpris, en alexandrin, à peu près régulier, correct, rimé, qui était une sorte de témoignage de ces années de prisonniers. Et j'étais sidéré parce que c'est... J'ai dit, mais 4 ans d'école d'ordre. Donc j'en déduis que l'alexandrin, le maître national, comme l'appelait Malarmé, et en particulier relayé par Hugo, évidemment, qui était le grand bonhomme de l'époque, avait vraiment été entré dans les têtes et dans les esprits parce qu'on l'avait appris par cœur, sans que j'allais coller. Donc il y avait cette prosodie qui fonctionnait. Je crois qu'évidemment, la situation qui est la nôtre aujourd'hui n'est plus celle-là. C'est-à-dire que, pour x raisons historiques, nous n'avons plus de... Alors d'abord, l'alexandrin, même s'il survit un peu, mais il n'existe plus comme maître national. Et je constate, comme toi, que pour la jeunesse, ce qui importe... Alors certaines fractions de la jeunesse, c'est plus compliqué que ça. La prosodie qui compte, c'est là une façon de scander la langue, l'arithmée, c'est le rap. Alors ça donne des choses qui peuvent être... Je ne suis pas du tout compétent et spécialiste dans tout ça, mais ça donne des choses qui peuvent être intéressantes. Alors évidemment, il y a aussi toute une thématique parfois extrêmement violente, sexiste, machiste, tout ce qui est. Bon, il faut faire le tri. Mais je sais que... Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans la chanson et dans le rap ou dans toutes les formes de mise en musique de la parole poétique, c'est évidemment la façon d'accentuer la langue. Là, on est dans Rousseau. Ce n'est pas la construction syntaxique qui importe, c'est beaucoup plus l'accentuation, une rythmique, une manière de manier la langue, une manière d'aller à la ligne et de pratiquer la prosodie. Alors, moi, je suis d'une génération qui était encore attachée à la chanson à texte. Et par exemple, je trouve que ce qu'a fait Ferrat avec Rallon, c'est entre autres par ce biais-là que je suis venu à la prosodie. Donc je me dis que la chanson est un un vecteur considérable de la poésie. Ou ce qu'il a fait avec Verlaine, par exemple, je pense à un poème de Verlaine qui l'a misé, je le vois encore en revue d'été. C'est absolument magnifique. Ferrat avait un sens de la versification, de la nuance, de la prosodie exceptionnelle. Et ce qu'il fait est super. Alors, après, on entre dans une autre époque où le texte passe un peu au second plan, ça dépend des chanteurs, mais c'est plutôt la musique, le gros son, au fond. Et je me suis beaucoup intéressé au jazz. Et ce que j'observe, c'est que le jazz, c'est intéressant parce que c'est en même temps une musique populaire, la tradition du blues, du gospel, etc. Et en même temps, c'est des expérimentations musicales très fortes. Je me suis intéressé au free jazz en particulier, c'est une époque lointaine de ma jeunesse dans les années 60, 70. Et j'ai en mémoire un concert magnifique d'Archichep, un des grands maîtres du saxophone aujourd'hui, il n'est pas loin de 80 ballets maintenant, Archichep, avec un jeune rappeur américain. Et c'est assez formidable, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'union de la musique, du saxo et du son. Donc oui, je crois que la chanson via la musique est une voie d'accès vers la pausie. Alors, pour finir tout à fait là-dessus, je dirais que néanmoins, néanmoins, je trouve qu'il y a des ressources de l'écriture poétique qui ne peuvent être appréhendées, savourées qu'à la faveur de la lecture silencieuse. L'oralisation est une voie d'accès, mais ça dépend des textes. Il y a des textes qui perdent à être dits alors qu'à la lecture... C'est la lecture d'un poème, c'est une lecture qu'on rumine au fond, sur laquelle on revient. Et je crois que là, le modèle même, c'est celui de la lecture philosophique. Il y a une parenté, enfin, de mon point de vue, mais évidemment, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais la lecture philosophique est une lecture ruminante qui revient sans cesse en arrière parce que la substance du texte, il faut l'essorer, le texte, pour parvenir à faire... Et je crois qu'un poème, c'est ça. Quand on lit les grands poètes, la chanson aide, mais quand on regarde de près le test, etc., c'est pour ça que je pense que l'exercice scolaire de l'explication de texte est toujours très important. Et évidemment, la récitation qui l'accompagne. Une simple fable de La Fontaine, sachement subtile, c'est pas une langue facile, d'ailleurs, mais peu importe qu'on comprenne pas tout, les gamins, ils aiment ça finalement, quand vous le rend... Ils aiment réciter. Je crois encore. Vous leur dites, voilà, tu vas prendre cette fable de La Fontaine, tu me la réciteras pour Noël, et puis tu auras... On peut utiliser la carte peut-être. Mais ils seront contents de le faire et de se produire et d'entrer dans la fabrique du texte, de l'intérieur, par la voix. Est-ce que la poésie, entre guillemets, par rapport à toutes les références que tu as vues, j'ai l'impression quand même que la poésie n'est pas consolatrice. C'est-à-dire qu'elle loue la vie. Ah oui, oui. Elle loue la vie. C'est vraiment amorphatique, mais au sens... C'est-à-dire de la vie, même la souffrance, et ainsi de suite. J'aime la vie. Donc la poésie, c'est ça. Mais elle ne peut pas être consolatrice. Ça veut dire quoi, consolatrice ? On vit peut-être des choses passantes. Appeler la résignation, tu veux dire, peut-être ? Oui, c'est-à-dire qu'on vit une vie, quoi qu'il arrive, comme elle est, et pas évidemment à l'auteur de ce qu'elle aurait pu être ou qu'on imaginerait pouvoir être. On pourrait espérer dans la poésie qu'on ait comme quelqu'un qui nous console, comme une maman qui effectivement nous ménonce, si tu vas voir, tout va bien. Non, la poésie, au contraire, elle est presque féroce. Elle est très entrée dans le réel. Elle est... Elle a constitué. Le spectre est très vaste. C'est-à-dire que tu as une tradition, par exemple, pour les poètes latins, une tradition de la satire. j'oserais pas lire... C'est carrément de... Enfin, le langage est violent et sexuellement violent. Fécatule, par exemple. Et puis en même temps, il y a la poésie amoureuse. Donc toute la gamme, je crois qu'il faut... Toutes les humeurs de la consolation... Oui, pourquoi ? La fonction consolatrice, pourquoi pas ? Et puis la fonction... Il y a des champs de... Des champs de victoire, des champs de... C'est-à-dire qu'il y a... On classe traditionnellement la poésie, d'une part, l'éligie. D'ailleurs, on est du côté du regret. Bon. L'âge d'or est fini, etc. Et c'est une thématique de l'amour est perdu. Enfin, c'est fondamental. Ce sont des thèmes existentiels tellement incontournables. Et puis il y a aussi le... Alors, plus difficile, d'ailleurs. Il y a l'éloge ou l'hymne, la tradition de l'hymne. Parce que les origines de la... ... ... ...